Je m'appelle Amat Niam, je suis chef opérateur images. Je travaille dans le cinéma depuis une dizaine d'années. Mon chef opérateur en réalité c'est un proche collaborateur du réalisateur, c'est la personne qui est chargée de la qualité esthétique de l'image du film. Donc il intervient avant, pendant et après le tournage. Il intervient comment ? Parce que là avant le tournage il y a une étape spéciale, il faut qu'il lise le scénario, qu'il le comprenne, qu'il discute avec les réalisateurs. Donc une fois sur le plateau, le réalisateur a des idées donc c'est au chef opérateur de les matérialiser en images. Donc il discute sur les mouvements de caméra, sur la machinerie, sur le dispositif à adopter. Donc voilà et après le tournage il y a une étape cruciale aussi qu'on appelle la post production. Il intervient, il fait l'étornage ou bien il participe à l'étornage. Donc pendant tout ce processus le chef opérateur est présent. Le chef opérateur c'est le chef d'orchestre de l'équipe d'image. Donc l'équipe d'image est bien hiérarchisée. Il y a ce qu'on appelle le chef opérateur ou le directeur de la photo. C'est la même chose. Donc lui il a une équipe en charge. Son équipe peut être composée d'un cadre de deux assistants. Il y a ce qu'on appelle le premier assistant caméra, deuxième assistant caméra d'un stagiaire. Il dirige l'équipe lumière qu'on appelle chef électro, chef machinerie. Donc toutes ces personnes là travaillent pour le pour le chef opérateur. Donc le chef opérateur il travaille avec le réalisateur et après il intervient au niveau de son équipe pour lui donner des directives pour qu'on puisse mettre en place le plan ou la séquence. Concernant j'ai fait cinq ans d'études. J'ai fait mes études à l'estave école supérieure des arts musulaires de Marrakech. J'ai fait un master en images. Tu peux t'arrêter en licence. Si tu as une chance de faire une école tant mieux. Sinon tu peux apprendre sur le tas mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école mais qui sont de très bons chefs opérateurs. Donc ils ont appris. Même quand ils sortent de l'école tu es obligé d'apprendre sur le plateau. Donc voilà. Mais sauf que ça va prendre moins de temps. Parce que tu as acquis certains bagages qui te permettent d'aller plus vite quoi. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'image. C'est de la science, c'est de la technique. Ça c'est de l'optique. Donc c'est des notions qu'il faut maîtriser. La lumière, il faut vraiment la maîtriser. Avant c'était de l'argentique, c'était de la chimie. Maintenant c'est de l'électronique. On est dans l'ère du numérique. Donc c'est des notions qu'il faut vraiment manier avec contact. Mais sinon il y a deux types d'école. Soit c'est l'académie. Soit c'est sur les plateaux de tournage. Les hommes sont ce qu'ils sont tu vois. Un chef opérateur pour moi tu dois avoir le sens de l'écoute. Tu dois être humble, tu vois. Et rapide aussi tu vois. Il y a des moments où quand le réalisateur est inspiré, il faut vraiment suivre. Et quand il est stressé, tu dois vraiment le soulager, tu vois, le rassurer. Tu es là quoi. C'est quelqu'un, voilà. Tu es là, tu fais un peu de bébé comme on a fait site. Donc les réalisateurs aussi c'est des sacrés personnages sur les plateaux de tournage. Le métier de cinéaste, il faut vraiment apprendre à travailler en équipe. La notion du vivre ensemble. Parce que sur un plateau de tournage, voilà, il y a le régisseur qui est là, il y a le gars qui donne du café, tu vois. Donc il faut qu'on soit solidaires à des moments précis. On n'est pas en situation de conflit, on n'est pas là pour prendre le boulot du réalisateur. Mais quand je suis chaud, il faut intervenir, il faut vraiment le soutenir. Voilà, montrer que, voilà, tu apportes une plus-value à l'image du film. L'image aussi constitue 80% du film. Si l'image elle est nickel, voilà, je ne dis pas belle parce que moi je ne sais pas faire une belle image. Mais je sais faire une image qui sous-tend le propos. Il n'y a pas une grande complicité. Parce que le seul mec sur le plateau reste le réalisateur. C'est lui qui a le droit de parler avec les comédiens. Le chef opérateur, il peut y arriver. Des moments où il faut donner des directives, des positions, sans juste la position du bus, des billets, des trucs. Mais là, il parle avec le réalisateur. Il lui fait des propositions. C'est ça le rôle du chef opérateur. Il propose au réalisateur. C'est un collaborateur proche. Mais ce n'est pas à lui de donner des directives à qui que soit, à part son équipe. Être amoureux de ce qu'on fait. Sinon tout le reste c'est blabla.